bonjour à tous voici venir la troisième partie de ce cours de grammaire donc vous avez maintenant la possibilité de savoir ce qu'est grand 1 la phrase simple à différencier la phrase complexe je vous rappelle qu'il suffit de compter le nombre de verbes conjugués ok une phrase simple ne contient qu'un seul verbe conjugué une phrase complexe contient au minimum deux verbes conjugués puis vous avez le grand 2 la phrase complexe dans la phrase complexe nous avons donc fait la différence entre les propositions juxtaposées et les propositions coordonnées juxtaposées grâce à un signe de ponctuation coordonnées grâce à une conjonction coordination nous allons justement rajouter un petit élément de manière à aller un petit peu plus loin les propositions sont coordonnées grâce à une conjonction de coordination mais aussi grâce à un adverbe de liaison d'accord c'est un peu moins courant mais il ne faut pas les oublier en fait ces petits adverbes de liaison d'accord les adverbes de liaison c'est à dire que ce n'est pas des conjonctions de coordination mais ça peut avoir le même effet c'est des mots comme puis ensuite alors ainsi etc qui marque eux aussi en fait un enchaînement logique ok donc ça c'était juste la mini précision supplémentaire qui peut quand même effectivement vous permettre d'aller un petit peu plus loin nous passons maintenant au grand 3 la phrase complexe proposition indépendante principale et subordonnée on va donc découvrir ces trois termes là prenez bien garde à écrire proposition au pluriel tandis que les trois mots suivants sautent au singulier mais au féminin vous écrivez donc maintenant la phrase qui s'affiche à votre écran pierre sort de la maison virgule prend son vélo point puis la deuxième il rencontre jean qui est prêt à partir point je vous laisse chercher maintenant les verbes conjugués c'est à vous vous avez donc le verbe conjugué sort puis le verbe conjugué prend ensuite dans l'autre phrase le verbe conjugué rencontre puis le verbe conjugué est vous avez donc ici deux phrases qui sont chacune complexe la première contient deux verbes conjugué la deuxième aussi vous allez donc maintenant repérer les propositions entre crochets c'est à vous voici la première proposition puis la deuxième puis dans la phrase suivante voici la première proposition et voici c'est là que c'est un petit peu plus dur la dernière vous aurez au préalable fait d'ailleurs attention à ne pas tomber dans le piège en partir est un verbe à l'infinitif ce n'est donc pas un verbe conjugué ce n'est donc pas le troisième verbe ici qui aurait fait la troisième proposition vous avez donc maintenant repérer les propositions et c'est là qu'il va falloir qu'on comprenne lesquelles sont des propositions indépendantes lesquelles sont des propositions principales ou subordonnées alors on peut dire que ces deux propositions dans cette première phrase sont des propositions justement indépendantes on dit que ce sont des propositions indépendantes parce que dans une phrase complexe c'est une proposition qui n'a besoin de rien d'autre pour en fait avoir du sens ok en l'occurrence c'est justement le premier élément qu'il vous faut pouvoir écrire d'accord je répète c'est une proposition indépendante car elle a en fait du sens tout simplement première partie de l'information dans cette phrase pierre sort de la maison ça pourrait être une phrase en fait si ça se terminait par un point pierre sort de la maison curieusement c'est la même chose pour prend son vélo on dit aussi que c'est une proposition indépendante puisque elle contient effectivement ce verbe conjugué qui en fait une proposition et en fait elle a du sens à elle toute seule il faut par contre comprendre ici que le sujet est sous-entendu on pourrait le rajouter on pourrait mettre il prend son vélo d'accord là dans ce cas là vous auriez peut-être plus clairement encore votre deuxième proposition indépendante je rappelle proposition indépendante puisque elle a du sens c'est la deuxième information de cette phrase il prend son vélo point tandis que dans la phrase suivante il rencontre Jean a bien du sens on pourrait avoir tendance à croire que c'est une proposition indépendante c'est une information qui fonctionne très bien toute seule qui n'a pas besoin d'avoir autre chose avant ou après pour que la phrase soit correcte mais qu'en est-il de qui est prête à partir il serait hors de question d'avoir une phrase qui commencerait ici par une majuscule et qui se terminerait par un point qui est prêt à partir n'a pas de sens tout seul d'accord ça n'est pas une question c'est bien ici un bout de phrase qui tout seul ne veut rien dire puisque en effet ce qui se rattache bien à ce qui vient avant qui est ce qui est prêt à partir en l'occurrence c'est Jean donc c'est bien à dire ici que cette partie de la phrase elle ne peut pas être toute seule elle ne peut pas être indépendante elle a besoin d'autre chose elle a besoin de venir compléter ce nom puisque en fait c'est un complément du nom et bien celle ci on l'appelle alors non pas une proposition indépendante même si elle aimerait bien et toute seule et avoir du sens on l'appelle une proposition principale principale parce que c'est elle qui apporte l'information principale il rencontre Jean et celle ci qui peut pas être toute seule qui est incapable d'exister toute seule on l'appelle la subordonnée d'accord la proposition principale a ici une subordonnée une proposition principale peut avoir deux subordonnées trois subordonnées quatre subordonnées si vous voulez attention l'inverse n'est pas vrai il ne peut pas y avoir de deux propositions subordonnées avec deux principales elle ne va qu'avec une seule principale d'accord le mot principal et subordonnée ici il faut les comprendre c'est comme par exemple au collège le principal au collège ce serait monsieur le breton les subordonnées ceux qui ne peuvent finalement rien faire sans leur chef non sans leur principal et bien ce serait nous les enseignants on serait donc les subordonnées d'accord à l'inverse il ne peut pas y avoir juste des subordonnées sans avoir un principal il faut bien avoir le chef si vous voulez et dans cette phrase le chef c'est il rencontre Jean c'est l'information principale tandis que voici la subordonnée si vous voulez l'espèce de petit boulet qui se rattache à la principale donc il nous faut absolument retenir déjà ces mots là proposition indépendante et proposition principale d'accord notez bien que elle est forcément suivi voire précédé ça dépend effectivement de la manière dont est construite la phrase voire précédé d'une proposition subordonnée la proposition subordonnée notez bien ça elle elle se rattache toujours à sa proposition principale elle démarre toujours par un mot subordonnant qu'est ce que ça veut dire effectivement qu'elle démarre par un mot subordonnant ça veut dire que ici elle démarre par ce petit mot là que vous allez pouvoir aller on va dire sinon entouré en vert donc vous avez ce mot subordonnant qui permet effectivement de marquer la relation ici de subordonnée une subordonnée une subordonnée il faut forcément un mot subordonnant puisque justement elle n'a pas de sens à elle toute seule elle est rattachée au reste de la phrase donc à la proposition principale par ce mot subordonnant d'accord et bien normalement vous avez de quoi comprendre les mots indépendantes principales subordonnées je pense qu'il est temps de s'entraîner merci ast sme bouche ty tu estamos tu 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 ça Sous-titrage FR ?